Donc salut à vous dans cette nouvelle vidéo de okesaku.com Nous allons vous présenter dans cet extrait la démonstration du théorème de Bolzano-Westrash Donc Bolzano-Westrash qui est un mathématicien très célèbre pour son nom très très bizarre mais surtout surtout pour son théorème qui est énoncé de la façon suivante Donc de toute suite bournée dans R, on peut extraire une suite convergente Une suite qui converge D'accord, donc essayons d'illustrer ce théorème par un exemple trivial Donc prenons l'exemple de sinus N, la suite sinus N elle appartenant à N Donc on sait tous que la suite sinus N elle appartenant à N pour toute N Que sinus N est bornée entre moins 1 et 1 Compris entre moins 1 et 1 Et donc d'après le théorème de Bolzano-Westrash On peut trouver donc une fonction croissante de N jusqu'à N Que l'on appelle extractrice Telle que la suite sinus de phi de N tend vers un certain N C'est à dire que la suite sinus phi de N est convergente Donc essayons d'illustrer Donc le théorème de Bolzano-Westrash par un graphe Donc en fait parlons plutôt de la méthode que l'on va appliquer pour démontrer le théorème Donc on va procéder par dichotomie Donc la dichotomie c'est une technique mathématique qui consiste A chaque fois, donc à chaque itération de diviser la recherche par 2 C'est à dire dans notre cas Donc on prendra un intervalle Qui sera un intervalle I0 Que l'on va diviser par 2 Ca donnera naissance à l'intervalle I1 Que l'on va diviser par 2 Ca donnera naissance à l'intervalle I2 Ainsi de suite jusqu'à prouver notre démonstration Donc avant de passer à dichotomie Nous allons donc faire un petit graphe Pour essayer de comprendre ce théorème Nous voyons donc que l'ensemble des valeurs Donc de la suite UN est comprise entre une borne max et une borne min C'est à dire que UN est comprise entre A et B Puis, les valeurs prises par UN, on va les appeler X C'est à dire que X, c'est l'ensemble des UN avec N appartenant à N Donc commençons à raisonner Donc notre premier cas Pour prouver notre théorème de Bolzano Donc premier cas Si l'ensemble X est fini Je rappelle ce qu'est X X bien sûr c'est l'ensemble des valeurs prises par notre suite UN Donc pour faciliter un peu la visibilité de ce premier cas de figure Donc on va un peu, on va prendre un petit graphe Un petit graphe Et supposer que Donc là, la suite UN ne prend qu'un nombre fini de valeurs Donc dans cet exemple On suppose que UN ne prend que trois valeurs A savoir A, B et A plus B sur 2 Ma suite Elle fluctue Entre ces trois valeurs Vous remarquerez Que je n'ai que trois valeurs Et une infinité d'indices Une infinité d'indices Et trois valeurs Donc si je considère Donc ces valeurs Je vais les appeler X, Y et Z Donc si je les considère comme étant des tiroirs Donc tiroir 1 Tiroir 2 Et tiroir 3 Donc en fait C'est comme si je modélisais mon Donc mon graphe avec trois tiroirs C'est comme si je disais que J'ai une infinité d'indices Que je veux distribuer par trois tiroirs Donc il existe D'après le lemme des tiroirs Donc d'après le lemme des tiroirs Il existe un tiroir Donc je vais appeler TI Par exemple Ce sera T1 Et T1 ça me donne X Donc il existe un tiroir Qui contient une infinité d'indices C'est à dire C'est à dire Qu'il existe Donc une sous-suite Que je vais appeler VN Elle appartenant à N Telle que VN est une suite constante Donc pour chaque N VN est égal à X Donc ceci étant Je passe Au deuxième cas de figure C'est à dire Le cas où X est infini Donc X est infini Donc dans le cas où X est infini Je vais illustrer Donc ma démonstration Par un graphe Qui sera très utile Comme vous pourrez le constater Donc dans ce graphe Je vais mettre en exergue Les deux bandes Qui vont délimiter les valeurs prises Par ma suite UN D'accord Donc les deux bandes Il y a une bande A Et une bande B La valeur B en haut Et la valeur A en bas Donc je vais noter L'intervalle AB I0 Donc c'est les bornes De ma suite UN Et alors Je vais commencer A raisonner un tout petit peu Sur la longueur D'intervalle AB Donc l'intervalle AB Comme on a dit Donc il contient Une infinité Donc de termes De la suite UN Donc si je le coupe sur 2 Donc je le coupe sur 2 Avec un trait bleu A partir de sa moitié Le milieu Ce sera B plus A sur 2 Naturellement Que puis-je dire Sur les deux intervalles Donc B plus A sur 2 B C'est-à-dire Je vais l'appeler Intervalle K1 Et l'intervalle A B plus A sur 2 Je vais l'appeler J1 Donc Si K1 et J1 Tous les deux Ne contiennent Qu'un nombre fini De termes de la suite UN Alors l'intervalle AB Ne contient qu'un nombre fini De la suite UN Donc cette proposition Est fausse Elle est absurde Et donc Soit K1 Soit J1 Contiennent Un nombre infini De termes de la suite UN Et donc Je choisis par exemple Je suppose que c'est J1 Qui contient un nombre Infini de la suite UN Donc J1 Ce sera égal à I1 Donc IJ1 A quoi c'est égal D'après mon graphe C'est égal à A B plus A sur 2 Donc ici je vais indiquer Que la longueur De l'intervalle I0 Est égal à B moins A Et ici j'indique Que la longueur De l'intervalle I1 Est égal à B moins 1 sur 2 Donc l'intervalle J1 On a dit Qu'il contient Une infinité de termes De la suite UN Donc Si on le subdivise Encore une fois Donc par 2 Que peut-on dire De J2 De K2 Donc J2 En bas Et K2 En haut Donc si J2 et K2 Ne contiennent Qu'un nombre fini De termes de la suite UN Alors l'intervalle J1 Ne contient Qu'un nombre fini De termes de la suite UN Ce qui est absurde Et du coup Soit J2 Soit K2 Contiennent Un nombre infini De termes de la suite UN Donc ici je vais choisir Encore une fois Donc pour changer un peu Je vais faire Qui K2 Qui est égal à I2 C'est égal à Après calcul Vous trouverez ici Que c'est égal à 3A 3B Non 3A Pardon Plus 3A Plus B sur 4 D'accord D'accord Donc on est à 3A Plus B sur 4 Et du coup Mon intervalle K2 Il est égal à L'intervalle 3A Plus B sur 4 Donc B plus A sur 2 Qui était dans la longueur Elle est égale bien sûr A B moins A sur 4 Donc De la façon suivante Je suis en train de construire Des intervalles I N Est égal à Soit K N Ou bien G N En fonction de l'infinité Donc des termes qui s'y trouvent Comme on a vu précédemment Avec L N Est égal à B moins A Sur 2A puissance N D'accord Maintenant on va étudier Ces intervalles là A partir de ces intervalles là On va créer une suite extraite Donc Les intervalles I K I 1 I 2 Jusqu'à I N Contiennent tous Contiennent tous Qu'est-ce que je veux dire par là De termes C'est-à-dire Ils contiennent tous Il y a toujours Sur I 1 Il y a une infinité de Je vais appeler ça donc U U F1 De N Ok Sur Sur l'intervalle I N Il y a une infinité de U F N Enfin je vais appeler ici M ok F F N F M De N Donc c'est ce que je veux dire par Quand il y a une infinité de termes Il existe nécessairement Un indice N1 tel que N1 est différent de 0 Donc ce N1 je vais l'appeler U2F1 D'accord ? La même chose pour U2F0 Je vais l'appeler U2F0 Ainsi de suite Ainsi de suite Je vais prendre un exemple de VM-1 Ce sera égal à UM-1 UNM-1 pardon Tel que bien sûr VM-1 appartient à l'intervalle IM Mais en passant à VM Je vais vous Je vais faire l'exerc sur un certain point Donc je prends UNM Avec NM Est strictement supérieur A NM-1 Et VM Appartient à IM Ici pardon c'est IM-1 Donc pourquoi est-ce que Un tel NM existe ? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Parce que l'intervalle IM Contient une infinité de représentants de la suite UN Une infinité de termes Donc il existe au moins un terme Un indice Qui est très très grand Qui est très très grand Tel qu'il dépasse NM-1 Donc ainsi j'ai construit une suite Donc cette suite là Je vais prouver qu'elle est convergente Donc prouvant que VM converge D'accord ? Donc qu'est-ce que je peux dire sur VM ? Je sais qu'elle appartient à l'intervalle IM Et qu'est-ce que IM ? C'est l'intervalle AN-VM Qui est inclus dans IN-1 Ainsi de suite Jusqu'à être inclus dans I0 Ce qu'on a vu dans notre preuve Donc ces inclusions successives Elles nous prouvent que la suite AN est croissante Et BN est décroissante De plus On sait à la base Que BN est décroissante Et minorée Par A AN est croissante Et majorée Par B Et donc AN et BN converge Converge Donc je peux rajouter que BN est super ou égal à AN Du coup ça fait de AN et BN de suite adjacente D'accord ? Or je sais que VN par construction Il appartient à IN C'est-à-dire qu'il est compris entre AN et BN Donc Qu'est-ce que je peux en déduire ? Je déduis que la suite VN converge Et que limite de VN est égale à limite de AN Est égale à limite de BN En appliquant le théorème des sandwiches Donc VN je peux Donc L'écrire sous la forme suivante UN est égale à U de FN En appelant F une fonction extractrice C'est-à-dire une fonction croissant strictement De N vers N Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et j'espère également vous revoir Dans de nouveaux cours de Kezaku.com